A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors, nous sommes d'un côté toujours avec Josiane, mais là maintenant, puisqu'on parle de la loi de Barbara, on va parler de télé avec vous. On commence avec un jeune homme sous le charme. Et oui, ce candidat de l'île des vérités sur NRJ12 qui est très attiré par une certaine Sarah. Alors, bon, du coup, il a décidé de se lancer, d'aller lui parler. Bref, comme on dit, il prend le taureau par les cornes. J'ai envie de parler à Sarah parce que je pense que c'est la seule fille un peu cohérente dans la maison. Alors là, ce soir, je décide de prendre le taureau par les mains, de prendre le taureau par les mains. Prendre le taureau par les mains, ça ne va pas être facile quand même. Surtout si le taureau est en train de se faire un petit soin manucure. Non, non, c'est les mains du taureau, naturellement. D'ailleurs, vous savez que les taureaux sont très coquets. Il prendrait le taureau par les mains, à part ses mains à lui. Parce que j'imagine ce qu'il voulait dire. La vérité, c'est qu'il voulait inviter le taureau à danser une petite valse. C'est pour ça qu'il voulait le prendre par les mains. En tout cas, c'est bien la preuve que dans cette émission, il y a peut-être un truc à jouer pour envoyer les candidats de cette émission l'année prochaine à l'amour et dans le prix sur M6. Parce qu'ils s'y connaissent tous super bien en animaux sur cette île des vérités. Je décide d'aller donner un manger au poule et de les nettoyer. Mais sur la bonne voie. Un oeuf, un oeuf. Un oeuf, bien sûr, c'est un oeuf. Et par contre, des oeufs au pluriel, évidemment. On ne peut pas être l'omelette sans casser des oeufs. Et après, on prend le taureau par les mains, évidemment. Et là, on dit que c'est quand même le minimum du minimum. Un oeuf au plat ou un oeuf ? Tu penses qu'il y a un choix délibéré ? Moi, je pense qu'il y a un élevage. Il y a un choix délibéré, il y a un nid. Il y a un choix délibéré pour ceux qui vont faire le buzz par leur innocence. Il y a un nid, ils prennent les meilleurs oeufs, en fait, de ceux qui vont faire des candidats. Et attendez, ce n'est pas fini. Maintenant, autre question quand même extrêmement compliquée. Comment appelle-t-on le petit du cochon ? Eh bien, là encore, nos génies de l'île des vérités nous disent justement toute la vérité. C'est quoi ? Mais c'est des petits cochons ! Voilà ! Comment on appelle des petits cochons ? Un porciner. Oh non ! C'est des cochons ! Non, sérieusement, comment ça s'appelle, vous m'inquiétez ? Il n'y en a pas un qui est capable de me dire comment on appelle un petit cochon ? Des cochonnés ! Des cochonnés, des cochonnés. Des cochonnés, tu peux toujours essayer de jouer à la pétanque avec un petit porcelet. Je ne suis pas sûr qu'il apprécie qu'on le jette et qu'ensuite on lui tire les boules dessus. À mon avis, ça a l'air nerveux. Ça a dit qu'ils ont bien, comment dire, de la publicité, l'air de bien les influencer les cochonnés. Ça, c'est ce que devient le porcelet, les cochonnés, par la suite. Il y avait une certaine logique. Énergie 12, c'est vraiment leur marque de fabrique. Ne recruter que des experts du monde animal, puisque c'est aussi chez eux que cet été, cette fois-ci, on va rester dans le cochon-nous, Nabila, nous a donné le nom, cette fois, du petit du cheval. Et là, vous avez des petits bébés. Oh non, c'est un petit chevalon. C'est un bébé cheval. Et comment on appelle les bébés chevaux ? Un bébé cheval ? Non. Un chevaleton. Un chevalet. Un chevalet, elle a dit, oui. Elle a dit le chevalet. Donc on explique le principe. À chaque fois qu'un artiste veut peindre un tableau, il met un petit cheval sur son bureau. Et ensuite, il accroche la toile dessus. C'est ce que l'on appelle le chevalet. Un chevalon. Il y a un poule autre. Ça, elle l'a gardé pour la prochaine émission. On rappelle quand même le nom du petit cheval. Oui, c'est le nom du petit du cheval. Je remets ça à la nouvelle ministre de l'éducation nationale. Tronc compte, le boulot qu'il y a à faire. Ah là, il y a du tas. Pour les générations futures, pas vu ce qui se passe avec ces... Il n'y a pas longtemps. Pour eux, c'est fini. C'est un boulot colossal. Ah oui, colossal. Le problème, c'est que des gens de 25 ans en maternelle, ça va faire bizarre. Le nom du petit du cheval, on va quand même le rappeler, c'est le poulain, naturellement. A ne pas confondre avec le poney qui, lui, est un petit cheval, le poney. Cela dit, le poney, ça pourrait aussi être le surnom de ce charmant jeune homme qu'on a vu dans 100% Max sur M6. Parce que lui, quand on arrive dans son appartement, ça doit justement sentir le poney. Ce garçon est tellement porté sur l'hygiène. Julien, 25 ans, se réveille. Il enfile directement son pantalon. Alors aujourd'hui, je ne me lave pas. Je me suis lavé hier et maintenant, je me laverai demain, puisqu'en fait, je me lave un jour sur deux. Alors moi, on ne m'a jamais reproché d'avoir spécialement une odeur particulière en me lavant tous les deux jours. Personne ne me l'a fait remarquer. Et s'il a décidé de se laver qu'un jour sur deux, c'est aussi pour une raison très pratique. Faire des économies. Avant, en 2011, j'avais 25 euros de prélèvement mensuel en consommation d'eau. Et maintenant, je suis à tout simplement 16 euros de consommation d'eau. Soit 9 euros d'économie mensuelle. C'est chouette, ça vaut le coup. Sans compter tous les restos qu'il économise. Plus personne ne veut dîner avec lui, naturellement, vu qu'il fouette comme Pépé le plus toi. Bon, c'est quand même une sacrée économie, effectivement, qu'il a fait. Mais personne ne veut lui dire, visiblement. Non, ils n'osent pas. Il y a un autre endroit où ça ne se sentait pas très bon ce week-end. Ça sentait un peu le roussi. Les universités d'été du PS à La Rochelle. Et alors, ils étaient tous un petit peu tendus, notamment l'écologiste Jean-Vincent Placé, qui était manifestement un peu bougon juste avant son interview sur ITV. Et on a pu le constater, puisque pas de bol pour lui, les micros étaient déjà ouverts. Merci d'être en duplex avec nous de La Rochelle. Est-ce que vous m'entendez ? On fait dans combien de temps ? Parce que j'ai des clients. Alors, il ne m'entend pas, on va s'en placer. Ça, c'est sûr. Oui, je vous entends. Ça y est, vous m'entendez ? Si, moi, je vous entends. Alors, vous, vous n'avez peut-être pas entendu. Mais il y en a pour combien de temps encore ? Il aimerait bien savoir, parce qu'il est garé en double fil. Et vu qu'il arrête déjà pour 18 000 euros d'amende. Il y a des clients à voir. Il y a des clients de quoi ? C'est un bon résumé de la politique, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est non ? J'ai des clients, c'est-à-dire, j'ai d'autres télés à faire. C'est ça, il enchaîne. Ah, c'est des clients. On va terminer vite fait, quand même, Stéphane. Enfin, la réponse à cette question qu'on s'est posée dans cette chronique ce matin, le nom du petit du cheval. Ça y est, ça vient d'arriver en dernière minute. Et je dis bravo au ch'ti de W9. On y va. Comment appelle-t-on un jeune cheval ? Alors, c'est du côté de Vincent. Un agneau. Et imaginez quand même la population entre un cheval et une brebis. Ça ne va pas très bien se passer. Merci Eric, à demain.